Vernon Subtex, tome 1, de Virginie Despentes, lu par Jacques Franz. Alexandre Bleach est mort. Vernon, en voyant son nom se répéter sur Facebook, ne percute pas tout de suite. On l'a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Qui va payer ses loyers en retard ? C'est la première question que Vernon se pose. Les mails et textos qu'il a envoyés ces dernières semaines sont restés sans réponse. Ses appels à l'aide. Il avait l'habitude qu'Alex soit long à la détente. Vernon comptait sur lui, comme chaque fois que la situation devenait critique. Alexandre finissait toujours par le dépanner. Vernon est assis devant son ordinateur. Des sentiments contradictoires ou étrangers les uns aux autres brassent sa poitrine, comme des chats lancés dans le même sac par une main agile et impitoyable. Sur Internet, ça se répand comme une lèpre. Ça fait longtemps qu'Alexandre appartenait à tout le monde. Vernon pensait être habitué. Quand Alexandre sortait un disque ou commençait une tournée, impossible de l'ignorer. Pas une heure de la journée sans le voir exhibé, gicoter quelque part, débiter quelque ineptie de sa belle voix grave de toxico-croner. Alexandre avait été touché par le succès comme en est percuté par un camion. Il ne donnait pas trop l'impression d'en être sorti indemne. Son problème n'avait pas été la grosse tête, plutôt un désespoir violent qui avait fatigué ses proches. Il est difficile de voir quelqu'un obtenir ce que tout le monde désire et de devoir le consoler, en prime. Il n'y a pas encore de photos du Maccabée dans sa chambre d'hôtel. Ça viendra. Alex est mort noyé, dans une baignoire. Une coproduction Champagne et Médoc. Il s'est endormi. Va savoir ce qu'il est allé foutre dans une baignoire, tout seul, dans un hôtel, en plein après-midi. Va savoir de toute façon ce qui rendait ce type si désespérément malheureux. Alex aura planté jusqu'à sa mort. L'hôtel est trop médiocre pour faire rêver, mais pas assez calamiteux pour que ce soit exotique. Ça lui arrivait souvent de prendre une chambre en ville pour quelques jours. Il suffisait qu'il pense voir un photographe en bas de chez lui pour qu'il aille dormir ailleurs. Alex aimait vivre à l'hôtel. Il avait 46 ans. Qui attend le seuil de l'endropose pour partir d'overdose ? Michael Jackson ? Whitney Houston ? Un truc de black ? Peut-être. Bleach aimait revoir ses vieux amis. Ça le prenait comme une envie de pisser, mais ça le prenait régulièrement. Il ne donnait aucune nouvelle pendant un an, voire deux. Puis il se mettait à appeler comme un forcené, ou bombardait de mails. Il était même capable de débouler chez l'un ou chez l'autre, à l'improviste. On ne pouvait pas prendre un verre avec lui dans un bar. Toute conversation était interrompue au bout de cinq minutes par un fan, et le fan peut être agressif, ou complètement timbré. En règle générale, le fan qui s'incruste dans une conversation est lourd. Quand l'envie prenait Alexandre de voir Vernon, il passait un coup de fil et s'invitait chez lui. Il buvait une bière et prétendait que rien n'avait changé. Quelle blague ! Alexandre gagnait en une chanson ce qu'un type comme Vernon avait encaissé en plus de vingt ans de magasin. Comment, ce léger détail, aurait-il pu ne pas modifier leur rapport ? Merci. 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 Merci.